La séance du 29 mars 2022, deuxième partie. Ensuite, je vais consacrer à une exposition des fondements et des principes de la connaissance de la nature chez Descartes, et plus généralement d'ailleurs dans la science physique qui naît au XVIIe siècle, à l'époque où Descartes va écrire le discours de la méthode. Alors, j'en profite pour dire que j'ai mis à jour le plan accompagné des principales citations de ce cours sur mon blog, où vous trouverez également une représentation, elle aussi accompagnée de citations, des quelques citations pertinentes, une représentation du fameux arbre cartésien de la philosophie. Donc, j'intitule cette partie « Fondements et principes de la connaissance » et je vais commencer par les fondements. Ces fondements, on les trouve dans un livre qui est certainement l'un des tout plus grands, plus importants livres dans l'histoire de la philosophie et qui s'appelle « Les méditations métaphysiques ». Dans ces méditations métaphysiques, nous allons voir Descartes poser les fondements de ce savoir dont il est le contemporain et les poser à partir de cette démarche à laquelle son nom est resté attaché et qui s'appelle le doute, doute qu'on qualifie pour cette raison d'ailleurs souvent de doute cartésien. Alors, je reviendrai un peu sur cette opération du doute qui évidemment a un rôle ici qui est tout à fait fondamental. Cette remontée au fondement s'accomplit donc dans ce texte des « Méditations métaphysiques » qui est un texte court, qui fait quelques dizaines de pages. Je dirais un texte que vous pouvez lire, un texte que vous pouvez lire, il est d'abord disponible dans l'édition de façon très accessible. C'est un texte donc assez court, je dirais compréhensible de quiconque, accepte d'accomplir un effort, un effort qui est aussi dans une certaine mesure une assaise, parce que nous avons affaire à ce type même du livre de philosophie, non pas forcément hérissé de difficultés techniques, mais austère bien sûr, et dont l'expression se réduit au minimum du nécessaire pour suivre la démarche, car les méditations nous font entrer dans une démarche, un cheminement philosophique, laisser complètement de côté tout ce qui est attaché à ce mot de « méditation » depuis que nous sommes devenus familiers de certaines sagesses orientales, où l'on nous invite à adopter ce genre de démarche. La méditation cartésienne est une recherche absolument rationnelle, dirigée selon un cours qui va répondre à la nécessité de la succession d'étapes. C'est-à-dire qu'on lit les méditations métaphysiques de Descartes, de la première à la dernière ligne, sans se promener dans ce texte. Ça ne se lit pas, si vous voulez, comme les albums de Tintin, où vous pouvez toujours, sans avoir lu « Le secret de la licorne », lire directement « Le trésor de Rackham le rouge ». Les méditations métaphysiques, c'est un texte suivi, c'est une recherche. On part d'un point pour arriver à certains résultats, et il ne faut sauter absolument aucune des étapes, car chacune a sa nécessité dans le cours complet de la réflexion. Ces méditations métaphysiques, si le texte vous intimide, si vous êtes découragé sans doute pas par sa longueur, je le répète, car quelques dizaines de pages, ce n'est pas démesuré, mais si vous êtes découragé, peut-être dissuadé, intimidé par l'importance de ce texte et par ce que vous redoutez d'y trouver, vous en aurez un résumé, à peu de choses près à résumer, même s'il y a quelques variantes, dans la quatrième partie du discours de la méthode. Alors, je ne vais évidemment pas du tout ici suivre pas à pas le cheminement des méditations métaphysiques de Descartes. Ce serait l'objet d'un autre travail, et s'il fallait entreprendre un cours qui soit un commentaire des méditations métaphysiques de Descartes, ou même sans aller jusqu'au commentaire, une explication de ce texte, eh bien ça pourrait faire l'objet d'une année entière, et sans doute d'ailleurs, cette année n'y suffirait-elle pas. Alors, je vais vous lire et lisez ce texte, et là vous entrerez dans ce qu'on peut appeler une expérience philosophique, expérience qui vous fera découvrir ce que veut véritablement dire cet adjectif aujourd'hui tellement galvaudé, radical. Les méditations métaphysiques sont une recherche de portée radicale au sens où elles vont à la racine. Souvenez-vous de l'image de l'arbre, philosophique chez Descartes. Elles vont à la racine. Aujourd'hui, radical veut simplement dire violent. Et radical, celui qui balance des bombes, qui mitraille les terrasses des cafés ou les salles de spectacle, celui qui casse des vitrines ou qui tape du flic. Non, radical, cela signifie qu'il va à la racine des choses. Et on peut être très violent en restant tout à fait à la surface des choses. La radicalité est le premier caractère de la recherche à laquelle se livre Descartes dans les méditations métaphysiques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il ne croit pas possible et encore moins souhaitable que chacun s'engage dans la direction qu'il a suivie lui. Ce parcours, ce cheminement, commence par le fameux doute cartésien. Alors doute qu'il faut qualifier afin d'en préciser la nature, afin de comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de ce genre de doute qui vous tombe dessus, dont vous êtes assailli lorsque vous vous trouvez dans une situation plus ou moins inquiétante, étrange, une situation dans laquelle vous ne savez plus exactement à quel sein vous vouez, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Ça, c'est le doute, je dirais, de passivité auquel vous êtes condamné quand les circonstances vous placent dans des conditions telles que vous ne pouvez plus être certain de rien. C'est le doute que vous avez lorsque certaines raisons vont vous amener à soupçonner peut-être l'honnêteté, la compétence, la fidélité de personnes à qui vous aviez pris l'habitude d'avoir confiance. Ce n'est pas le doute qui vous prend lorsque vous dites, par exemple, je me demande vraiment si j'ai bien fait d'organiser pour le week-end prochain une sortie à la neige, alors que je vois que peut-être les prévisions de Météo-France ne sont pas aussi fiables que j'aurais pu penser qu'elles étaient. Non, ce n'est pas ça du tout. Le doute cartésien est une entreprise délibérément accomplie décidée et menée à bien dans la plus parfaite sérénité. Lorsque Descartes entreprend de douter, il se trouve en totale sécurité, rien ne le préoccupe, rien ne le perturbe, son âme est parfaitement sereine. C'est un doute zen, le doute de Descartes. Une seule chose préoccupe Descartes lorsqu'il entreprend la démarche du doute, c'est l'incertitude des connaissances dans lesquelles il a cru pouvoir avoir confiance jusque-là. Le doute cartésien est un doute qui vise à l'établissement d'une certitude absolument totale, entière, dans ce qu'il nous est possible de savoir. Le but de Descartes lorsqu'il entreprend de douter, c'est la certitude. Cette certitude, bien sûr, il en est dépourvu à l'instant où il entre dans cette démarche, mais elle ne concerne que la validité des savoirs scientifiques, des savoirs d'une façon générale. Et la question qui est à l'horizon du doute, c'est que pouvons-nous savoir ? Qu'est-ce que nous pouvons être assurés d'être en mesure de savoir avec une entière certitude, c'est-à-dire une certitude libérée de toute raison éventuelle de douter de ce que nous savons ? Ce pourquoi le doute de Descartes va être un doute méthodique, c'est-à-dire entrepris au moyen de certains arguments, médité, réfléchi et déployé de façon ordonnée. C'est un doute méthodique, c'est un doute universel au sens où il n'exclut absolument rien. Rien, lorsque Descartes entreprend de douter, n'est placé a priori hors de portée de ce doute. Doute méthodique, doute universel, doute hyperbolique d'un terme grec hyperbolique qui veut dire excès. C'est un doute excessif au sens où Descartes se prend à douter de choses qui sont les plus indubitables qui soient. C'est pourquoi le doute de Descartes est hyperbolique, excessif. Descartes doute, comme dirait nos adolescents, il doute trop. Il doute trop, c'est-à-dire qu'il doute de ce dont il n'existe aucune raison de le mettre en doute. Bien sûr, il y a des tas de choses que nous pouvons avoir de bonnes raisons de révoquer en doute, de soupçonner de ne pas être aussi vraies que nous pensions qu'elles étaient. Mais Descartes, lui, va révoquer en doute toutes les certitudes antérieures, y compris les plus évidentes, y compris celles qui nous ont toujours paru les plus fiables. Par exemple, il va mettre en doute l'existence de la réalité extérieure, l'existence d'un monde. Il va envisager comme une possibilité sérieuse que nous soyons en train, non pas de vivre, mais de rêver la réalité à l'intérieur de laquelle nous croyons nous trouver. Il va révoquer en doute les vérités rationnelles les plus évidentes. Par exemple, au terme du doute cartésien, je n'ai plus le droit d'être tout à fait certain que 2 plus 2 égale 4. Je n'ai même plus le droit d'être tout à fait certain que 2 soit égal à 2. Et entre autres choses, disons-le en passant, parce qu'on raconte quelquefois que Descartes n'aurait pas osé mettre absolument tout en doute, l'existence de Dieu, par exemple, est révoquée en doute. Le doute se déploie dans les méditations au moyen d'une série d'arguments qui vont déferler par vagues successives, des arguments de plus en plus puissants, car il y a des choses, qu'il n'est pas besoin de vagues extrêmement dévastatrices pour rendre suspectes. Par exemple, vous vous êtes tant de fois trompé sur la façon dont vous perceviez un objet, vous avez cru que la tour était ronde, vous vous approchez, elle est carrée, et pour douter de la fiabilité de nos cinq sens, il n'est pas nécessaire de raisons extrêmement fortes. En revanche, pour douter de la vérité des mathématiques, là, il faut des arguments sérieux. Et pour douter de l'existence de Dieu, il faut sans doute pour certains des contemporains de Descartes des raisons très fortes. Eh bien, Descartes va produire ces raisons. Par exemple, une des raisons de douter est que, assez souvent, nous rêvons, et que lorsque nous rêvons en dormi, nous avons de la réalité qui nous entoure une conviction tellement forte, tellement, je dirais, naturelle et évidente, que nous n'avons pas le droit de tenir pour parfaitement fiable la conviction que nous avons de la réalité des choses lorsque nous veillons. Autrement dit, quelle preuve absolument certaine avons-nous du fait que, lorsque, veillant à l'état de veille, nous croyons avoir affaire à une réalité, quelle preuve avons-nous que nous ne sommes pas en train de rêver ? Ça, c'est une raison de mettre en doute l'existence du monde extérieur. Quant aux vérités mathématiques, évidemment, 2 plus 2 égale 4, évidemment, il est plus difficile de les révoquer en doute au moyen d'un argument comme celui du rêve, parce que j'ai bien le sentiment que si j'additionne, si je suis en état rêvant d'additionner 2 plus 2, ça fera toujours 4. Eh bien, Descartes va inventer un motif de douter, une raison de douter, de nature à ne plus laisser intact, à ne plus laisser debout aucune de nos certitudes antérieures. Il va imaginer un mal génie, un mauvais génie, car malin ici veut dire méchant, un méchant génie, c'est-à-dire une puissance surnaturelle, un dieu si vous voulez. Il va imaginer que Dieu puisse être méchant et un dieu qui s'amuserait à nous égarer, à nous tromper à chaque fois que nous croyons être en possession des certitudes les plus solides, à chaque fois, par exemple, que nous effectuons des opérations selon des règles qui nous paraissent parfaitement logiques. La logique et les mathématiques sont, au moins provisoirement, détruites par l'argument du méchant génie. Le malingénie est assez puissant pour ne rien laisser debout de nos certitudes antérieures. Cette seule étape du doute que Descartes déploie dans la première méditation métaphysique, cette seule étape du doute mériterait d'être explicitée, d'être commentée de façon beaucoup plus détaillée que je ne le fais ici. Une remarque, nous comprenons pourquoi Descartes ne veut pas du tout nous inciter à entrer dans la démarche, de remonter au fondement des méditations métaphysiques. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que ce doute est au-delà, déjà, des forces de la plupart. Certains n'auraient pas la force de douter jusqu'au bout. Certains, par exemple, diraient, par exemple, le mathématicien de métier, diraient, non, non, douter des vérités mathématiques, douter du théorème de Pythagore si bien démontré depuis si longtemps, non, ça, c'est trop, c'est excessif, je n'irai pas jusque-là. Certains diraient, douter des distances de Dieu, mais le doute est un péché, c'est un péché, même d'ailleurs le doute involontaire est un péché. Par exemple, le catéchisme de l'Église catholique, article 2088, par exemple, dit que douter involontairement de l'existence de Dieu, douter parce que, par exemple, telle raison présentée par un incroyant vous a ébranlé, eh bien, ça, c'est déjà un péché. Pas besoin de douter volontairement, de douter de façon délibérée et de façon, si vous voulez, malveillante. Non, le doute, simplement, qui vous vient naturellement, ça, c'est déjà un péché. Alors, je peux tout à fait refuser de douter l'existence de Dieu. Donc, il y a ceux qui ne seraient pas capables de douter jusqu'au bout, et puis il y a ceux qui, une fois engagés dans le doute, ne pourraient jamais en sortir, et s'y perdraient et deviendraient des sceptiques. Deviendraient des sceptiques, ne croiraient plus à rien, décideraient que, puisque tout est douteux et que nous n'avons aucun argument pour congédier le malingénie, eh bien, mieux vaut renoncer à toute espèce de connaissance certaine, mieux vaut nous en tenir, au fond, à la façon dont Niels Bohr voyait les choses, au cas où c'est que la science est quelque chose qui nous dit ce que nous pouvons dire du réel, mais certainement pas ce qu'il est, en vérité. Eh bien, ça, Descartes ne veut ni l'un ni l'autre. Descartes veut une science certaine, assurée de ses fondements, ce pourquoi il est prêt, évidemment, à se soumettre au jugement de ses pairs, mais précisément de ses pairs, c'est-à-dire de ceux qui se sont élevés aux mêmes capacités que lui de philosopher. Ce pourquoi, les méditations, une fois écrites, il va solliciter de ses contemporains des objections qui vont lui être adressées. Il y a sept séries d'objections que Descartes examinera, auxquelles il répondra, et il existe des éditions, des méditations métaphysiques qui sont accompagnées, qui sont suivies des objections et des réponses que Descartes leur a apportées. Et le volume total du texte des objections et réponses est largement supérieur à celui des méditations métaphysiques elles-mêmes. Donc, Descartes ne refuse pas la critique, Descartes ne refuse pas de se soumettre et de soumettre la démarche des méditations et les résultats qu'il prétend avoir obtenus. Il ne prépugne pas à les soumettre à la critique de ses contemporains. Simplement, il ne juge pas pertinent d'engager n'importe qui à se prêter à cette démarche métaphysique, de remonter au fondement de la connaissance. Je ne vais pas, je le répète, suivre toutes les étapes de ces méditations métaphysiques, mais au moins la suivante, nous sommes dans le doute universel. Nous sommes proches de nous noyer, nous nous noyons dans le doute, le mal à génie nous a privés de toute possibilité de connaissances certaines. Oui, mais, dit Descartes, oui, mais, puisque je doute, puisque je doute, puisque j'éprouve, puisque j'expérimente au présent la réalité de ce doute, il faut bien qu'au moins une certitude soit protégée du doute. Cette certitude, c'est l'existence de ce moi qui doute. Je doute, et par conséquent, il y a une chose qui est certaine, c'est moi-pensant, égo-moi, cogito, moi je pense, égo-existo, moi j'existe. Voilà, la première certitude. Je pense, je suis. Ne nous pressons pas trop de dire, on le lit dans le discours de la méthode, je pense, donc je suis. C'est un raisonnement, et après tout, le mal à génie pourrait s'amuser à me tromper, quand je raisonne. Donc, simplement ceci, je suis, j'existe. Je pense, je suis, j'existe. Alors, Descartes dira bien, je pense, donc je suis, il l'écrit dans le discours de la méthode, il le réécrira en latin, le fameux cogito, ergo, sum, se trouve dans les principes de la philosophie, nulle part ailleurs. Mais, contentons-nous pour l'instant de la certitude de l'existence en première personne à partir de la pensée. Attention, Descartes ne dit pas, puisque vous doutez, vous pensez, donc vous existez. Non, non, non. Il dit, moi, Descartes, tout seul, enfermé, là, dans mon doute, je découvre tout d'un coup la réalité de mon existence dans l'exercice même du doute. Ce qui veut dire que, certes, j'étais en train de me noyer, mais que tout d'un coup, vous savez, comme quand on n'a plus pied et qu'on cherche du bout des orteils un point qui pourrait être le fond, et on trouve tout d'un coup quelque chose, et puis là, ah, on peut enfin respirer, et peut-être tâter un peu autour s'il n'y aurait pas aussi quelque chose de solide. Eh bien, le cogito, le « je pense, je suis » est le premier point de solidité inébranlable, le premier roc absolument inébranlable, à partir duquel va pouvoir se reconstruire peut-être un édifice de certitude, et c'est ce qui va se passer dans les méditations suivantes. Le cogito, le ego cogito, ego sum, intervient dans la deuxième méditation. Les quatre méditations suivantes vont être consacrées à reconstruire, petit à petit, à partir de cette certitude initiale, toutes les certitudes que nous avons perdues. Toutes, sans doute pas, car il y a quelques-unes de nos convictions antérieures les plus solides qui vont s'avérer ne pas pouvoir être, si vous voulez, réhabilitées. Mais, disons, pour la plupart d'entre elles et pour ceux qui nous apportent le plus, nous allons retrouver ce que nous avions perdu. Mais nous allons le retrouver avec une démarche méthodique qui est celle, si vous voulez, que vous adoptez quand vous êtes devant un panier, c'est Descartes lui-même qui prend cette comparaison, vous êtes devant un panier de fruits dont certains sont gâtés. Quelques-uns, peut-être, certains complètement pourris, d'autres un peu suspects. Il est évident que si vous commencez à farfouiller dans le panier, à en sortir un, à le remettre, à le remettre parce qu'il est bon et puis à aller chercher derrière un qui est mauvais et puis à le mettre à côté, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vider tout le panier sur la table, ne plus laisser un seul fruit dans le panier et les remettre un par un en vérifiant à chaque fois que le fruit est sain. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Descartes dans la succession des quatre méditations suivantes, examiner une par une les certitudes antérieures et reconstruire à partir d'une démarche complètement autonome les certitudes dans l'ordre de succession qu'impose la dépendance de certaines à d'autres qui doivent les précéder. On ne peut pas obtenir la certitude de certaines connaissances avant d'avoir de façon définitive établie la certitude de certaines connaissances antérieures qui sont la condition des suivantes. Et nous allons ainsi retrouver dans les méditations métaphysiques la certitude de l'existence de Dieu, par exemple, dont vous avez dépossédé le doute. Il y a même dans les méditations trois preuves de l'existence de Dieu. Deux se trouvent dans la troisième méditation et une autre se trouve dans la cinquième méditation. Cette preuve qui se trouve dans la cinquième méditation est peu connue. Elle est connue des philosophes. Elle est assez étrange. Elle est assez dépaysante. Je vous laisse à découvrir quand vous lirez les méditations métaphysiques. Il y a d'autres preuves, d'ailleurs, que Descartes n'utilise pas et auxquelles il n'est pas fait référence dans les méditations. Je vous laisse faire cet inventaire. Donc, c'est au cours de ce cheminement des six méditations métaphysiques que Descartes rencontre les éléments qui se constitueront dans le système achevé des fondements inébranlables et définitifs de la connaissance. En fait, les méditations vont accomplir simultanément une double tâche. La première, je viens de la définir, une remontée au fondement même de l'intelligibilité du réel, remontée qui va en nous reconduisant vers les racines, qui va nous procurer la certitude de comprendre pourquoi nous pouvons avoir confiance dans la rationalité du réel, confiance dans son intelligibilité, confiance dans la capacité que nous avons de connaître ce réel. Et dans un deuxième, dans une deuxième démarche qui est parallèle à celle-ci, les méditations métaphysiques vont déduire des fondements de la connaissance qui ont été découverts, les méditations vont déduire les principes de ce que devra être la science nouvelle. Les méditations font son double travail, son double travail, établir les fondements de notre certitude quant à la possibilité de connaître la réalité et ensuite, les méditations vont nous procurer les principes à mettre en œuvre dans la compréhension de la réalité. Alors, mon objet étant ici tout autre chose que la métaphysique, mon objet se dirigeant plutôt vers la physique cartésienne, puisque c'est sur elle qu'est fondée l'espoir de nous rendre comme maîtres et posteurs sur la nature, je ne vais pas beaucoup m'intéresser au premier aspect, je vais m'intéresser plus spécialement au second. Faisons le bilan. à partir du moment où se trouve acquis le cogito, c'est-à-dire la certitude de ma propre existence à partir du fait de la pensée, cogito, je rappelle, veut dire je pense, à partir de la certitude du fait de la pensée établie par le doute lui-même. Eh bien, à partir du cogito, donc, sont établis les conditions propres à asseoir définitivement la certitude de la science. Il existe un monde extérieur, nous ne rêvons pas la réalité au sein de laquelle nous avons la conviction de nous trouver, il existe un monde extérieur, ce monde est connaissable et il l'est, il l'est, il est intelligible, il est connaissable par nous parce qu'il existe une entité surnaturelle un Dieu qui en est le créateur et qui est le garant de la validité objective de notre connaissance. La référence à Dieu, attention, la référence à Dieu, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est-à-dire que Dieu ne débarque pas dans les méditations métaphysiques, comme ça, exabrumpto, à partir de rien. l'existence et la véracité de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas trompeur, sont dûment démontrés dans les méditations et le sont, je répète, plusieurs fois, l'existence l'est plusieurs fois et la véracité de Dieu est démontrée dans la quatrième méditation, en l'occurrence. Pour revenir à l'image que j'avais utilisée précédemment, celle de la serrure, il y a une machine, le monde. Nous avons la clé, ce sont les mathématiques. La clé n'est adaptée à la serrure qui nous ouvre la porte du monde que parce qu'il y a, si vous voulez, un grand serrurier, Dieu, qui a organisé le monde et qui a organisé notre esprit de telle façon que nous puissions connaître ce monde. Mais attention, ce Dieu créateur et verace, c'est-à-dire qui valide, qui authentifie la valeur de notre connaissance scientifique, n'est pas un objet de foi, n'est aucunement un objet de foi. Il n'y a pas le plus petit commencement d'un acte de foi dans la méditation. Il y a une preuve de, il y a des preuves de l'existence de Dieu. Ce pourquoi, d'ailleurs, Descartes va être très rapidement collé à l'index des livres et des auteurs interdits par l'autorité de l'Église catholique de Rome. Parce qu'évidemment, si vous doutez de l'existence de Dieu, c'est que vous n'avez pas vraiment la foi, c'est que vous n'êtes pas soumis à l'autorité de l'Église. Du reste, Descartes ne s'en cache pas dans un petit texte qui précède les méditations et qui l'adresse au docteur de la Sorbonne. La Sorbonne, c'est l'autorité intellectuelle. Il s'agit d'une base fâchée avec ces gens-là. Et donc, il s'agit de capter leur bienveillance. C'est ce qu'on appelle en rhétorique une captation bénévolentiae. Ça veut dire captation de la bienveillance des lecteurs. Et ici, des lecteurs qui importent parce que ce sont les autorités qui vont bien sûr juger de la légalité de ce texte. Alors, Descartes leur dit ceci de façon d'une certaine manière très perverse. Il leur dit « Bien sûr, je suis croyant, bien sûr, j'ai la foi. » Pourquoi est-ce que j'ai la foi ? Parce que tout ce qu'il nous est demandé de croire au titre du dogme est validé par la révélation. Les Écritures nous demandent par exemple d'admettre l'existence de Dieu et qu'il est bon et qu'il est amour. Seulement, les Écritures nous demandent cela. Pourquoi faut-il le croire ? Descartes dit « Mais c'est très simple, il faut le croire parce qu'elles viennent de Dieu. » Les Écritures qui nous demandent de croire en Dieu viennent de Dieu. Tout ça est très cohérent. Oui, mais faire remarquer Descartes, peut-être les athées, vous savez comment sont les athées, toujours à chercher la petite bête, il se pourrait que les mécréants nous accusent de tomber dans cette faute que les logiciens n'ont pas un cercle. Il faut croire que Dieu existe parce que c'est écrit dans les Écritures parce que c'est consigné dans les Écritures et il faut croire les Écritures parce qu'elles viennent de Dieu. Ça ressemble comme un serpent qui se mord la queue. Et donc, dit-il, bien que j'ai moi la foi, bien sûr, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas à ce sujet, j'ai la foi la plus sincère, mais comme il y en a qui ne l'ont pas et qui par conséquent ne sont pas sensibles à cette raison qu'est la révélation qui ne leur paraît justement pas une raison, eh bien je vais leur proposer moi une démonstration de l'existence de Dieu et même plusieurs. Et ainsi, je pourrais convaincre les athées de la vérité des contenus de la foi et qui plus est, j'aurais en démontrant l'existence de Dieu établit les conditions de possibilité d'une connaissance réelle des choses. Alors, la prochaine fois, j'entrerai dans la considération des principes de la connaissance. Les principes de la connaissance. Jusqu'ici, je n'ai fait que, et encore, je me suis contenté de les effleurer, les démarches qui permettent à Descartes d'établir l'inébranlable solidité des fondements de la connaissance scientifique. Nous savons maintenant, quand nous refermons les méditations métaphysiques, nous savons maintenant que l'édifice tient debout. Mais, ce que nous ne savons pas encore, plutôt, nous le savons par les méditations, mais il faut les doncer de façon claire et distincte, les méditations nous ont appris aussi, je l'ai dit, c'est la deuxième démarche qui se poursuit parallèlement, nous avons découvert, en parcourant le cheminement des méditations, les principes auxquels doit se soumettre une connaissance de la réalité. Les principes sont, si vous voulez, ces propositions qu'il faudra avoir en mémoire lorsque nous travaillerons en science. Les fondements, ils sont acquis, ça y est, c'est derrière, c'est fait, il n'y a plus à y revenir. Les principes sont ceux qu'il faudra appliquer dans la connaissance scientifique en tant que ce sont, si vous voulez, les vérités directrices dans la manière dont nous devons appréhender la réalité si nous voulons espérer en acquérir une connaissance. Alors, cette exposition des principes de la connaissance, je le ferai la prochaine fois, ces principes tiennent en un mot qui est le mot mécanisme et ce que je dirai la prochaine fois, à savoir que la connaissance de la nature ne doit être et ne peut être qu'une connaissance mécanique, eh bien, fera l'objet pour l'essentiel de la science suivante. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.